Vous étiez déjà arrivé de parler d'un sujet avec des membres de la famille, des amis ou des gens. Vous parlez d'appartements. Ah, cet appartement est joli, vous savez, je cherche un appartement. Et en ville, on peut trouver des appartements, on a construit des appartements. Et quelques temps plus tard, vous allez sur Internet et soudain, vous commencez à voir apparaître des appartements au coin de votre écran. Ça vous est déjà arrivé ? Non, attendez, vous parlez d'appartements ou de voitures. Ah, la voiture ou de téléphone. Ah, le nouveau téléphone, tout ça, tout ça, mon téléphone. Et vous allez sur Internet, même sur YouTube, vous regardez une vidéo et stop, téléphone. Vous savez ce que c'est ? Ça vous est déjà arrivé. Si ça ne vous est jamais arrivé, je vous encourage de prendre votre téléphone et d'essayer, pourquoi pas. Essayez, dites un truc, je ne sais pas, Nivea ou Lotion. Dites quelque chose de comme ça, de spécifique. À maintes reprises et puis regardez. Qu'est-ce qui se passe ? On commence à vous bombarder des publicités. Sur un sujet que vous aviez peut-être développé, je ne sais pas, vous parlez d'assurance ou de maladie ou d'hôpital, vous commencez à voir apparaître sur votre écran des publicités d'assurance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le téléphone est sur écoute. Quand vous installez une application, combien de fois vous lisez vraiment, quand on dit, termes et conditions, tout ça, personne ne lise, n'est-ce pas ? On continue. Mais qu'est-ce qui est caché là-derrière ? Des fois, il y a des termes qui disent, ok, vous nous donnez l'autorisation d'accéder à votre téléphone, voilà, sans que, enfin, flippant, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Indiens récemment et les Chinois sont dans une guerre froide. Pas vraiment froide non plus. Mais il y a des accrochages, des sérieux problèmes entre militaires indiens et chinois qui sont principalement enquérés à la cause des terres. La Chine reclame une certaine partie de l'Inde. L'Inde dit que cette partie appartient à mon peuple. Il y a des problèmes, des mésententes et des difficultés. Et bien récemment, une entreprise indienne de technologie au nom de Mobile Security Security vient de reveler que les téléphones que les Chinois ont emmenés en Afrique, c'est bien, vous savez, les Chinois ont emmené beaucoup de téléphones en Afrique, des téléphones moins chers, abordables, des Techno, Infinix, je ne sais pas l'autre là, comment vous appelez ? Ça a permis à beaucoup de personnes de pouvoir acheter un téléphone, pouvoir communiquer, pouvoir se servir de mobile money ou comment vous appelez ça, MPSA, tout ça là. Enfin, bref, pour essayer un peu d'équilibrer le rythme de vie sur le plan financier africain. Maintenant, cette entreprise indienne, Mobile Security Security, vient de reveler que les téléphones chinois, principalement Techno, viennent avec des applications préinstallées. Ex-Helper et Triada, des applications que vous ne verrez pas nécessairement, préinstallées dans les codes, pendant qu'ils vérifiaient les téléphones, ils ont vu dans les codes des téléphones Techno et Infini, des codes d'une application Ex-Helper et Triada. Qu'est-ce que cette application fait sur votre téléphone, dans votre téléphone ? Ex-Helper télécharge des choses dans votre téléphone sans que vous le sachiez, donc sans votre consentement. Et ensuite, s'abonne à des services payants sans que vous le sachiez. Vous étiez déjà arrivé de charger votre téléphone en prépayé, évidemment, vous mettez de l'argent et puis deux jours plus tard, vous ne comprenez pas comment l'argent est fini. Non mais, je fais deux appels, l'argent est parti, c'est fini. Une application préinstallée par les services chinois, téléchargée sans votre consentement, pendant que vous êtes distrait, pendant que vous jouissez de votre petit téléphone, et s'abonne sans que vous le sachiez à des services étrangers que vous n'utilisez pas, journalièrement, peut-être, hebdomadairement ou mensuellement. Ex-Helper et Triada. Et d'après ce service de sécurité indien, Mobile Security a bloqué 844 000 transactions pré-établies par cette application, préinstallée par les Chinois dans les téléphones technos. C'est eux qui ont bloqué ça. 844 000 transactions, imaginez-moi un peu. Quand on nous dit qu'il est important de comprendre la science, autant nous sommes intelligents, on parle bien français. Parce que oui, voilà, il faut le dire, on pense que parler français correctement avec un accent aigu, parisien, c'est l'accomplissement de vie. Ou avoir un teint plus ou moins clair, c'est, voilà, il a réussi la vie. Tu as vu son teint. Quel en sont de nos capacités sur le plan technologique ? Avant, les Chinois ne reconnaissaient pas ce fait. Quand les professionnels indiens ont tiré la sonnette d'alarme, parce que les Indiens sont très forts en technologie, il faut le croire, ils sont engagés par Facebook, ils sont engagés par YouTube, ils sont des gens qu'on récrute. Les services américains souvent récluent des Indiens pour fabriquer les applications qu'on utilise, pour ne pas payer trop cher aux Etats-Unis. Donc on cherche les Indiens, Twitter va chercher les Indiens pour programmer Twitter, au lieu de payer des Américains, on paye des Indiens. Donc c'est des gens très intelligents. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à travailler avec eux dans le monde de technologie ou en business. Les Indiens sont, ils sont très forts. Quand ils ont mis à nu les services chinois d'espionnage, alors là ils ont reconnu, ah oui évidemment, il y a eu difficulté, il y a eu, je ne sais pas comment c'est fait, application Excel Per Triada dans nos téléphones, mais il y a des services qui peuvent vous aider à vous en débarrasser. Des services qui peuvent vous aider à vous en débarrasser. Pourquoi ces histoires sont là déjà au premier temps ? Ça c'est la question que je veux savoir. Donc préinstallé, vous achetez un téléphone neuf, techno, vous avez déjà un Excel Per dans votre téléphone. Préinstallé, qui télécharge des trucs sans que vous le sachiez. Qui pourrait activer votre microphone sans que vous le sachiez. Vous mettre à l'écoute, enregistrer vos conversations, qui pourrait activer votre caméra sans que vous le sachiez. Qui télécharge des applications sans que vous le sachiez. Vous abonne à des services chinois que vous n'utilisez pas, ils ne voient peut-être pas à votre écran. Et vous remarquez que votre téléphone chauffe sans que vous le compreniez. Pourquoi le téléphone chauffe ? Vous ne l'utilisez pas. Évidemment, techno a été bombardé en Afrique comme téléphone moins cher. Un téléphone à prix abordable pour les Africains. Je ne blâme pas les Africains. On n'a pas nécessairement de l'argent pour acheter un téléphone cher ou un téléphone sécurisé. Si on a accès à vos téléphones. Partons du fait que la Chine est un état totalitaire. Il faut le dire. Les Chinois n'ont pas les droits élémentaires que vous et moi avez. Aujourd'hui, de pouvoir marcher librement sans que ne vous poursuivez, sans cause. En Chine, quand vous marchez à gauche, on sait que vous êtes à gauche. Quand vous marchez devant les caméras qui sont existantes partout, on peut directement à travers la caméra dire celui-là, il a 15 ans ou 20 ans ou 30 ans. Il travaille à la banque. Il a 47 dollars en banque. Il a fait des études à l'université Hsing-Huang-Huang. Il était à l'hôpital, à l'hôpital Hang-Hang-Hung. Il y a deux semaines, on sait tout sur vous. Il est marié à Shang-Sang-Pyong. Il a des enfants, tout ça. Et évidemment, votre capacité de pouvoir avoir une maison ou un appartement ou un hôpital ou l'assurance dépend de votre comportement vis-à-vis de l'État. Votre comportement vis-à-vis de l'État dépend de ce que vous publiez sur Internet. Comment parlez-vous de l'État ? Les Chinois ne sont pas libres. Et votre capacité de voyager dépend aussi de votre comportement vis-à-vis de ce que l'État dit. Si vous êtes contre tout ce qui se passe, tout ce qui est organisé par l'État, vous ne voyagerez pas. Donc tous les Chinois que vous voyez sortir ici sont sortis par autorisation. Il n'y a aucune liberté. Maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de tout ce qu'on a voulu mettre pour pouvoir tracer les gens. Si à travers vos téléphones, on peut vous tracer, on peut savoir ce que vous faites, on peut lire vos conversations, on peut installer, on peut préinstaller un nouveau... On vit dans quel monde ? Qui va nous sauver ? On dit que cette application Ex-Helper, après avoir été désinstallée ou enlevée du téléphone, peut se réinstaller automatiquement. Par quelle magie ? Évidemment, c'est techno. Le code a été planté naturellement dans le téléphone. Donc, il n'y a rien que vous puissiez faire. Avec le temps, comme je le dis souvent, je commence à avoir l'impression que nous vivons dans un monde où nous sommes comme des enfants. Je sais que nous fournissons beaucoup d'efforts pour créer, mais nous ne créons pas, pas à la hauteur qu'il faut. Nous n'avons pas l'intelligentsia qu'il faut, en tout cas pas sur le plan pratique, technique, nos propres téléphones, nos propres moyens de communication. Aujourd'hui, on n'a pas de secret, on n'a pas de moyen de se défendre. Et c'est bien triste. En attendant, pendant que les Chinois cèdent, nous sommes toujours là pour nous critiquer, pour juger. Même moi qui vous donne cette information gratuitement, parce que beaucoup ne l'ont pas lu, n'ont pas vu, vous allez voir des pouces comme ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Regardez. Non, regardez seulement. Bon, dites-moi maintenant que c'est les Chinois qui ont fait ça. Ils ont subitement pensé, il y a un monsieur qui s'appelle Zach, aujourd'hui, il a certainement dit du mal de la Chine. On va mettre ça. On a besoin d'union, de communion. On a besoin de nos gens intelligents. On a besoin de spiritualité. Autant on a besoin des gens intelligents sur le plan pratique et technique. On a besoin de nous retrouver, de nous aider à progresser. On a besoin d'une liberté, d'un changement, des services qui s'installent automatiquement, sans que vous le sachiez. Vous mettez un peu d'argent, vous ne comprenez certainement pas comment votre argent disparaît. Ex-Helper et Triada, qui vous abonnent, sans que vous le sachiez, à des services chinois, quelque part, là-bas. Ils payent chaque jour de votre argent. Voilà. Quelquefois, les combats des grands ouvrent les yeux des petits. Quand les grands se battent, « Hé, toi, d'ailleurs, cet enfant n'est pas mon enfant. » Là, tu goes, « Ah, donc, moi, je n'ai pas l'enfant d'ici. » « On m'avait ramassé. » Quand les grands se battent, des fois, on n'a pas. Donc, la Chine et l'Inde se sont battus. Bon, pas battus physiquement, enfin, ils ont eu des accrochages. Et ça nous permet de découvrir la vérité. Et n'oublions pas, il y a un moment, la Chine a construit les bâtiments de l'Union africaine, en Éthiopie. Un bâtiment qui a été miné par des outillages, des spionnages. Chaque soir, on voyait des données, des réunions des présidents africains en Chine. Chaque soir, on voyait des données depuis les serveurs d'Addis-Abeba, à quelque part à Wuhan ou quelque part en Chine. Donc, toutes les conversations qu'avaient les présidents africains en ce moment-là, dans les couloirs, dans les salles des réunions à Addis-Abeba, dans ces bâtiments, étaient envoyés en Chine. Et si demain, boum, les choses changeaient, et ont commencé à être traqués comme ils sont traqués en Chine. Combien de personnes étaient au courant ? Combien de gens de nos services de sécurité étaient au courant ? Que nos téléphones chinois sont traqués ? En ex-helper ou triada. Pendant ce temps, on se barre. Ah, lui, il est de cette tribu, on ne l'aime pas. Ah, lui, de notre tribu, on n'aime pas ces gens-là. Ils sont tribalistes. Nous, on n'est pas... Je pense qu'il est temps qu'on comprenne les choses différemment. Merci à vous infiniment. Laissez un commentaire. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.